Musique 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 Le skatepark se déroule dans un paysage urbain, il se déroule dans une grande ville qui pourrait être une ville nord-américaine, mais qui ressemble aussi à bien des villes du monde actuel. Et il y a un lien qui s'établit entre Ariel, qui est une femme qui a 32 ans, et un jeune, une petite évadée, amittante de la banlieue, si on peut dire, qui aime le rap et le roller. Et donc, au début, le jeune garçon fuit Ariel, ne sachant pas qu'elle ne souhaite que lui remettre un sac à dos qu'il a perdu un soir dans le métro. Et Ariel s'engage dans une chasse qui est réticente, réticente, mais en même temps dispersée, où elle essaie de retrouver ce jeune garçon par souci, en fait, de cet enfant qui semble être en passe de devenir un enfant des rues. Et alors, au même moment, elle rencontre un homme qu'elle accueille chez elle, un nouvel amant qui semble être le compagnon parfait, mais qui, en fait, est très évasif et paraît de plus en plus louche. Et alors, c'est ça. Il y a donc deux couples. Le couple Ariel et le petit roller, et Ariel et son nouveau compagnon. Et puis, c'est un roman qui porte sur la complexité de nos motivations amoureuses, sur la bienveillance nécessaire des adultes envers les enfants dans le monde d'aujourd'hui, sur l'importance du récit dans nos vies. C'est-à-dire que cet enfant qui est en train de devenir peut-être un enfant des rues, il a l'impression de n'exister pour personne, de ne compter pour rien. Et Ariel, éventuellement, pourra peut-être lui permettre de devenir l'auteur de sa propre vie, l'auteur de sa propre histoire. Mais tout ça va passer par un crime horrible qui permettra à Ariel de s'approcher du garçon parce qu'elle refusera de se porter témoin, donc de se porter juge en même temps. Et mon écriture est très, très précise. Elle va dans les détails intimes. Et peut-être que cette écriture très précise singularise les personnages au maximum, singularise les situations, si bien que ça empêche les jugements de valeurs, ça empêche les visions idéalistes ou moralistes. Et donc, il n'y a pas de jugement de valeurs. Et il y a, comme habituellement dans la littérature, je dois dire, mais alors le roman porte aussi sur la poésie urbaine, qui est le rap, sur la virulence de cette poésie, mais qui permet aux enfants de se donner des repères, très souvent les seuls repères dans l'imaginaire qu'ils puissent avoir dans leur vie d'enfant. C'est des envolis, c'est une poésie qui jette un pont en dehors du corps, qui leur permet de passer à un autre registre plutôt que d'exploser de l'intérieur, dans ce corps qui ne sait plus quoi faire des émotions. Et donc, il est question évidemment du rap, de la poésie urbaine, mais tout ça du point de vue d'une chanteuse, de quelqu'un qui est une artiste et qui comprend que l'art est très souvent une forme de salut, une façon de se réapproprier soi-même, de faire un retour imaginaire sur soi. Alors voilà, c'est un roman qui fonctionne à plusieurs niveaux, qui a plusieurs dénouements aussi, ou les questions de l'art comme dans mes romans précédents. C'est-à-dire que c'est aussi pour moi une façon, quand je pense à d'autres arts comme ici le chant, puisque Ariel est une chanteuse qui a une voix fabuleuse d'opéra, mais qui la travaille comme elle ferait de la musculation sans vouloir monter sur une scène. Alors, il y a ce rapport de l'art au corps et puis ça me permet aussi en même temps, en pensant à la voix, en réfléchissant sur cet art bien particulier dont on a le corps et l'instrument, de réfléchir aussi à d'autres arts et à l'art de l'écriture aussi. Pour moi, le roman est une forme d'art comme la sculpture, comme la peinture. Mon matériau, c'est le langage et j'aime les mots comme peut-être un peintre peut aimer l'odeur de la peinture.